Alors, je vais vous parler des aspects en astrologie. Il y a trois catégories d'aspects, en fait. Il y a les aspects au sein du thème natal, il y a les aspects de transit, et puis il y a les aspects entre planètes, dans le ciel, comme ça, par exemple, comme les grandes conjonctions entre Jupiter et Saturne, etc. Alors, analysons ces trois types d'aspects. Les aspects du thème natal sont très problématiques, parce qu'ils ne sont jamais, ou très rarement, exacts. Donc, finalement, il y a des orbes, 5, 6, 4 degrés, etc. Donc, tout ça est un petit peu bancal. Les aspects entre planètes dans le ciel, ne correspondent à aucune réalité astronomique, évidemment. La conjonction de Jupiter et Saturne, ça n'a rien à voir avec une véritable conjonction. À la limite, encore, conjonction entre le soleil et la lune, à la limite, ça pourrait fonctionner, parce qu'on est quand même dans le même système solaire, etc. Et encore, et encore. Mais, une conjonction Uranus, Pluton, etc., c'est de la fiction pure et simple. Astronomiquement, ça ne veut rien dire. Et puis, il y a un troisième type d'aspect, celui des transits, qui me paraît le plus valable, parce qu'il est ce qu'il est. À un moment donné, il y a une planète qui est dans le ciel et qui va être sur la même longueur d'onde, si on veut, qu'une planète dans le thème natal. Ça, ça se conçoit, et à un moment donné, ça va se produire. Donc, on dira, voilà, à tel moment, il y a une conjonction. Ce n'est pas la même chose que dire qu'il y a une conjonction dans le thème à 7-8 degrés d'orbe. Donc, c'est pareil. Donc, ça, c'est un point. Et puis, il faut dire que la conjonction, l'aspect de transit, est un aspect de temps et pas d'espace. Il s'agit de dire, voilà, à un moment donné, il va y avoir une connexion entre deux facteurs qui vont déterminer une certaine temporalité, un changement de période, etc. Donc, on est dans le domaine du temps. Alors que dans les autres cas, on est dans le domaine de l'espace. Vous savez que cette question de l'espace et du temps, elle joue un certain rôle dans l'histoire de la domification, Placidus, Région Montanus, etc., etc. Et effectivement, l'aspect de transit, un aspect qui est fondé sur le temps, est un facteur de temps et non pas un facteur d'espace comme les autres aspects. Et c'est pour cela qu'il est le seul valable, en fait.